Bien, je vous dis tous bonsoir et je vous présente la personne qui a accepté de faire cette conférence aujourd'hui, Freddy Bernard, et c'est avec lui qu'on va continuer notre série de conférences. En effet, on a eu Thomas Tchenko, architecte de l'atelier Vasconi, Lucille Haute, plasticienne, intervenante aux arts déco, Olivier Ninoï, dessinateur de caractère typographique, et nous continuons donc ces conférences avec Freddy Bernard qui a fondé en 2004 à Nantes une entreprise de création, conception et fabrication d'objets uniques dans des domaines du design d'espace qui s'appelle métalobiles. Aujourd'hui, Freddy Bernard, je crois que vous avez choisi de nous parler du... Alors, je ne sais pas si je viens de le dire. Du chemin entre une commande et la matérialisation d'un projet. De son esquisse initiale jusqu'à sa finition et à la pause finale sur un chantier. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc je vous souhaite la bienvenue et je vous laisse la parole. Je voulais juste quand même intervenir sur la proposition du titre de Freddy Bernard, qui est, je vous le rappelle, de l'art de la commande, la matérialisation du modèle. Et je trouvais ça particulièrement pertinent pour vous aussi dans le cadre d'une école d'art aussi, communication visuelle, architecture intérieure, parce que ça articule deux notions qui sont souvent opposées. Par exemple, l'art et la commande. Comme si on pouvait imaginer l'art qui serait dédouané de toutes contraintes extérieures, un artiste qui serait en croix aux nécessités intérieures, les siennes, et une commande qui serait quelque chose qui viendrait un aliment de l'extérieur comme une contrainte. Or, vous avez quand même des projets-commande, et en même temps, vous avez aussi la nécessité de travailler des projets un peu plus personnels, dans vos cahiers de recherche et dans certaines propositions plastiques que vous faites. Et justement, Freddy Bernard articule un art de la commande qui n'est plus une inhibition, mais au contraire va stimuler la créativité. La commande serait vécue plus comme un désir qui viendrait de l'extérieur, et qui viendrait rencontrer celui de la création, et qui va intervenir selon un dispositif original, puisque vous avez aussi bien un bureau d'études, chez Métalogne, qui est un atelier de réalisation, qui est de plus de 1000 mètres carrés, à l'intérieur duquel aussi, tous les corps de métier sont représentés. C'est ça qui est relativement intéressant, parce qu'il y a une forme d'interdisciplinarité, et donc une stimulation de la créativité dans le but d'un produit unique, qui est de sa création ou conception à sa réalisation, dans les règles de l'art, comme vous dites, vous-même. Voilà. Je passe la parole à vous. Eh bien, bonjour. C'est bien cette petite introduction sur l'art de la commande, parce qu'effectivement, j'ai choisi ce thème-là, parce que je l'ai choisi, parce que quand j'ai regardé la plaquette d'académie, j'ai vu qu'il n'y avait pas, entre guillemets, de spécialisation artistique au sens beaux-arts du terme, où on parle des artistes. Ici, j'ai vu qu'il était formé des pasticiens, des graphistes, des scénographes, des décorateurs d'intérieur, dont le travail va consister pour la plupart d'entre vous et pour une bonne partie de votre carrière à mettre en œuvre des idées qui ne sont pas forcément les vôtres. C'est exactement ce que je fais à la moitié de mon temps. On met en œuvre des idées qui ne les mènent pas forcément de ma tête. Alors, je reviens aussi sur l'idée de l'art de la commande, parce que l'art de la commande, c'est aussi une tradition de la commande, en référence à une tradition de la commande auprès d'artistes. C'est-à-dire qu'il y avait des grands mécènes, autrefois, de la Renaissance, dans ces temps-là, où ils demandaient à des artistes, aux grands peintres de la Renaissance notamment, à qui on commandait, par exemple, de prendre la chapelle Sixtie, des choses comme ça. Alors là, effectivement, on avait des mécènes qui payaient à un artiste pour qu'il fasse œuvre dans un lieu qui était le leur. Alors, les choses ont un peu changé. Cet art de la commande-là existe toujours. Il y a toujours des gens riches qui commandent à des artistes des œuvres. Mais maintenant, j'ai l'impression que ça a un petit peu évolué. Et puis, c'est-à-dire que les gens riches achètent des œuvres que les artistes ont faites de manière ex-milo, c'est-à-dire en dehors d'un lieu ou en dehors d'un contexte, ou du moins dans un contexte qui ne serait pas celui de leur intériorité, celui auquel... qui ne serait pas de l'ordre de la création pure. Donc, c'était la petite parenthèse pour l'art de la commande. Moi, je ne suis malheureusement ou heureusement pas un grand artiste international qui vend des œuvres que je produirais ex-milo et des millions et qui serait achetée par des gens riches à des millions. Et je suis beaucoup plus humblement une sorte d'artisan qui est issu de l'École des Beaux-Arts de Nantes et qui s'est associé avec un architecte, Mathieu Lebotte. Et tous les deux, on a commencé à travailler la commande en 1999 autour de... de projets de signalité. Alors, on portait juste des Beaux-Arts, donc on était à peu près dans votre tranche d'âge, là, comme ça. Et puis, on travaillait... On avait trouvé un squat à Nantes, on travaillait dedans. C'est assez pratique, un squat. Ça ne fait rien. Et puis, on... Donc, nous, on faisait des installations. On fait notre temps faire des installations. On peut faire des artistes. Et puis, un jour, il a bien fallu qu'on vous pose la question de comment on allait remplir nos assiettes. C'est une question qui se pose. Et on nous a commandé la signalétique. On a commencé par faire la signalétique pour le roi Merlin. Bon, ce n'est pas très glorieux. Et puis, juste après, on nous a commandé une autre signalétique. Alors, je... Qui était la signalétique de la faculté des métiers à Kerlan. Voilà. Donc, là, on nous passe une commande. Alors, là, on nous passe une commande, c'est-à-dire qu'on vient nous voir, parce qu'à l'époque... Donc, on était en... Dans les années 2000, On a dit que c'était bien vieux, à mon avis. Et donc, dans les années 2000, c'était assez... C'était assez cool, en fait. Les gens ne nous avaient pas confiance. Et puis, j'avais des copains qui bossaient dans une agence d'architecture. Et ils disaient à l'architecte en question qu'il cherchait des gens pour faire une signalétique, que nous étions des spécialistes de la signalétique, alors qu'on n'était pas du tout des spécialistes de la signalétique, qu'on pouvait répondre à la demande, à la commande de cette signalétique ici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là ? Alors là, on a eu le choix en Libra. C'est-à-dire qu'ici, on a l'idéal bâtiment. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors, ça, c'est typiquement des cas d'école quels que vous pouvez, vous, les essayer, les expérimenter dans les cours. Vous avez ce bâtiment, allez-y, faites-moi une signalétique. Donc, ça, c'est aussi le cas qui est arrivé. Donc, on a commencé à dessiner une signalétique. Et puis, on s'est assez vite aperçu que... Enfin, dans la signalétique, il y a un truc qu'on voulait faire. Impérativement, c'était... Non, ce n'était pas ça. Ça, c'est un clin d'œil aux Beatles. C'était ça. Ça, c'est... Ça, c'est la signalétique au tampon. Sur un mur. Donc, il n'y a pas... Trouvez une entreprise qui fait de la signalétique au tampon sur les murs, vous allez chercher un petit moment. Et donc, là, on s'est dit, puisque c'est compliqué, on va le faire nous-mêmes. Donc, on a été acheter des tampons chez les gens qui faisaient des tampons. Puis, on a été tamponner les murs de la faculté. Donc, sur 22 000 m², on a mis les tampons comme ça. Et les clients étaient très contents. Des gros petits tampons. Vous avez remarqué, hein ? Ça, c'est pour les chiottes. Les chiottes, c'est toujours un peu rostère. Et puis, pour les chiottes handicapées, on a pris le fauteuil roulant du Capitaine Adolch dans la Castafjord. On va aller chercher les référents. Donc, c'est un peu comme ça que les choses ont commencé. Et puis, très rapidement, on nous a aussi commandé un autre petit meuble. Je vous parle des débuts. Notre budget pour le lieu unique, si vous connaissez Nantes, la Sienne Nationale. Voilà. Ça, c'est un meuble. Donc, on nous a filé le petit meuble en boîte et on a fait une prothèse autour pour fermer le meuble, c'est-à-dire le rideau. Donc, ça, c'était une de nos premières commandes. Alors là, on travaillait un peu ce qu'on appellera, ce que nous, on dit, on aura défini plus tard qu'en mettant la création jusqu'à la fabrication. C'est-à-dire qu'on a l'idée, on nous propose un meuble, on nous pose la commande du meuble et puis là, on dit, ah ben ça, ce meuble-là, on va le traiter comme ceci, comme cela. Donc, on est toujours dans cette espèce de travail de création, de design tel qu'on l'entend. Sauf que là encore, on n'avait pas d'artisan. Il y a des gens qui posent des volets. Est-ce qu'il s'agissait d'un volet roulant ? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a un volet roulant de maison. C'est un volet roulant de maison de pavillons de banlieue, mais il est rouge. Je m'achetais chez Vendée Matériaux. Alors, il y a des gens pour poser des volets roulants. Sauf que vous demandez à quelqu'un qui pose un volet roulant de le poser sur un meuble DJ, il va vous dire qu'il ne sait pas le faire. Ben non, faites vous-même. Donc, on était, à chaque fois qu'on commençait à dessiner quelque chose, on était confrontés à la question mais qui peut faire ce qu'on dessine ? Parce que vous, quand vous dessinez quelque chose, à un moment donné, vous vous dites ben, vous allez le faire fabriquer par un artisan, par un manusier, par un peintre, par un ferronnier, par quelqu'un comme ça. Il se trouve que la plupart du temps, ces gens-là, ils vous disent qu'ils ne savent pas le faire. Donc, c'est vachement merdant. Alors, là où c'est vraiment devenu flagrant dans mon histoire de designer, c'est le moment où je me suis retrouvé face à une autre commande. On s'est retrouvé face à une autre commande qui était celle de Jean Blaise. Alors, peut-être que vous connaissez Jean Blaise. Jean Blaise, c'est le pape de la culture nantais. Jean Blaise, c'est celui qui a fait les nuits blanches à Paris. Donc, Jean Blaise, c'est un lieu, c'était les anciennes usines lues où on faisait des petits gâteaux. Et puis, c'est devenu une fraîche industrielle. Et puis, ça a été récupéré d'abord par des squatteurs, des fêtards et tout ça, puis par la municipalité de Nantes. Et c'est Patrick Bouchin, l'architecte, qui a réhabilité ce lieu-là. Et dans ce lieu-là, il y a un petit endroit où Jean Blaise, il voulait écouter des disques et puis regarder des films. Enfin, voilà comme ça. Et puis, ça, on l'écoute. Et donc, il nous fait une commande. Elle était assez drôle, cette commande. Et c'était James Bond et compact. C'est un peu emmerdant que James Bond et compact, mais comme on est créatif, on arrive à trouver une idée. Donc, James Bond et compact, ça se termine comme ça. Voilà. C'est du James Bond et compact. Vous voyez James Bond là ? Non ? Vous voyez le compact ? On a dû loupé notre coup, alors. Donc, voilà. Et là, comment on fait une forme comme ça ? C'est bien, on l'a dessiné. J'ai pris mon crayon, je le dessine. À l'époque, on n'avait pas trop de modeler 3D sur ordinateur. On était encore un peu, c'était un peu encore l'ancien temps. Et c'était le tout début de la 3D. Donc, on dessinait ça un peu à la main, sur AutoCAD. Et puis, on commence à aller chercher des artisans pour pouvoir faire une forme comme celle-là. Et là, évidemment, personne ne répond à l'appel, sauf à des prix totalement exorbitants. Et nous, à l'époque, parce qu'on était étudiants comme vous, on gagne des produits plus d'argent. Et quand on nous disait qu'on avait pour 50 000 francs, aujourd'hui 7 500 euros, les jeunes ont fait une syncope. Et donc, on avait vendu l'affaire à Jean Blaise pour 13 000 francs. C'est-à-dire, même parce que ça fait en euros, c'est ridicule. Et donc, il fallait qu'on trouve une combine pour pouvoir sortir une forme comme ça au coût à peu près où on l'avait vendue. Et puis surtout, de trouver la géométrie. Donc, on est allé chercher, on a cherché, on a vraiment cherché. Et on a fini par trouver le retin, qui est une matière qui sert à faire des chaises, des salons de jardin. Et donc, on a fini par trouver le... Alors, on a pris le retin et on a un peu modifié la manière de l'utiliser. Et on a fait ce meuble. Et là, c'était très clair pour nous. On s'est dit que tout ce qu'on allait dessiner, on ne trouverait jamais personne pour le faire. Donc, on s'est dit, bon, maintenant, c'est clair, on va commencer à se monter en atelier, acheter des petites machines, des petites perceuses, des petites scies, des choses comme ça, des petits émars. Et puis, de commencer à fabriquer ce qu'on dessinait. Alors, de fil en aiguille, vous fabriquez, vous fabriquez, vous fabriquez, puis vous devenez un peu des spécialistes de la fabrication. De la fabrication, comme certains disent, de moutons à cinq pattes, nous, on lit de choses un peu spéciales, d'équipements un peu spéciaux. Donc, on s'est mis à faire de la signalétique, on a continué à faire de la signalétique, on s'est mis à faire un peu de scénographie, du mobilier, des choses comme ça. Et, bon en mal en, on a vu aussi se transformer, les commandes qu'on fasse. Alors, au départ, on nous passait des toutes petites commandes qui étaient d'abord, sur lesquelles il fallait faire une phase de création. Donc, on nous dit, on nous donne un cahier des charges, James Bond est compact, et puis là, on trouve l'idée. Voilà. Donc, vous avez vu le résultat. Et puis, on a commencé à nous poser sur la table, parce qu'il commençait à se dire autour de nous qu'on savait faire des choses que d'autres ne savaient pas faire. On a commencé à nous poser des objets, des projets sur la table qui ne convoquaient pas notre créativité au sens poétique du terme. La création peut-être qu'on l'entend, je prends un papier, un crayon, j'ai une idée le matin en me levant, c'est poétique et tout ça. C'est-à-dire que le poète était donné mon client, et j'étais là pour réaliser, pour formaliser, pour faire naître la poésie du client. Voilà. Alors, on va passer tout de suite quelques années, et puis, je vais vous montrer un truc que vous connaissez peut-être. Si vous êtes allé à Nantes, vous êtes sortis un peu dans les bars, vous aurez peut-être été à la Tour Bretagne, à Nantes, et peut-être que vous connaissez Jean-Julien. Il y a quelqu'un qui connaît Jean-Julien ici, quand même. C'est bien. Donc, voilà, Jean-Julien, alors là, là, c'est Jean-Blaise, toujours, qui demande à des artistes, alors pas à nous, parce que nous, on ne va qu'à téléguer des designers, donc on demande à des artistes. mais la ligne d'aller foule, entre artistes et designers, on ne sait pas toujours trop où on va, donc à des artistes, d'imaginer un projet en haut de la Tour Bretagne. Et donc, parmi eux, Jean-Julien, graphiste, assez talentueux, et Jean-Julien dit, on va faire une cigogne en haut de la Tour, qui serait arrivée dans la Tour. Ça, c'est son idée créative. Il imagine qu'il y a une cigogne qui est venue se foutre en haut de la Tour, elle est rentrée dans la Tour, elle s'y est logée, et elle a fondu des œufs. C'est une idée. C'est la raison qu'on veut, c'est une idée, l'endroit ou l'autre. Si vous m'avez posé la question, je n'aurais jamais eu cette idée-là, moi, par exemple. J'aurais fait autre chose. Je vais vous montrer un autre truc que je fais quand on a des idées aussi. Et donc, Jean-Julien pose sur la table ce dessin. Alors, juste comme ça, pour faire le truc, c'est une pièce qui est en U. C'est-à-dire que ça a un couloir qui commence comme ça, qui fait ça, qui fait ça. Donc là, lui, il a dessiné un truc tout droit. Après, il faut aller caler ce machin qui va faire à peu près 35 mètres de long dans un U. Donc évidemment, on n'est pas sur cette forme-là. Et puis, il a dessiné un petit truc, Jean-Julien. Il a dessiné un petit bonhomme avec des verres. Quand on voit ça, vous êtes comme moi, vous pouvez tous interpréter. Le mec est sur le petit crayon, c'est un petit bonhomme, il met des verres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la cigogne, elle a un bar dans le... Voilà. Vous allez poser après, très bien, c'est une cigogne farcie d'un bar. Alors, on commence à dire, oh là, ça commence à devenir compliqué, cette affaire. Et puis après, je lui pose la question, mais ta cigogne, elle est molle, elle est dure, parce que le dessin, elle ne l'exprime pas, ça ne sait pas ce que c'est. À un moment donné, on voit bien que le dessin a une sorte de limite. Et puis là, il ne sait pas. Il me dit qu'il ne sait pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me rends compte que... Et ça, c'est vrai souvent, et c'est certainement vrai quand vous faites un dessin. C'est pour ça que je vous en parle un petit peu. Quand vous faites un dessin, derrière le dessin, il y a une réalité, surtout si elle doit devenir réelle, qu'est-ce que c'est ? C'est du bois, c'est du fer, c'est du plastoc, c'est mou, c'est dur, c'est doux, ça dure longtemps, ça ne dure pas longtemps, c'est classé au feu, c'est pas classé au feu, ça résiste à quoi, ça doit être dedans, ça doit être dedans, à quoi ça sert ce bazar. Donc je commence à poser toutes ces questions et puis ça permet de définir un peu le projet. Donc voilà. Alors là, après, Jean-Julien, il nous laisse faire. Parce que Jean-Julien, il sait faire des dessins. comme personne, mais après, il ne sait pas faire un autre type de dessin. Parce que là, vous voyez, parce que c'est là où tout se joue. C'est-à-dire que, il y a un moment, on a des idées, on sait les exprimer avec le dessin, ce que vous apprenez à faire, et puis il y a un moment où il faut que ce dessin se matérialise dans une réalité, qui est une réalité économique, normative, de fonction, avec les charges précises, il faut que ce soit lavable, essivable, solide, et patati, et patata. Et donc, il y a un moment où là, la compétence s'arrête. Et donc, c'est aussi là où notre compétence prend le relais. Je fais juste une parenthèse aussi sur cette compétence qui prend le relais. C'est-à-dire que, pour avoir la compétence de prendre le relais de ça, je suis obligé d'avoir aussi, moi, heureusement, j'ai fait les beaux-arts, je ne l'ai pas fait exprimer, mais j'ai fait les beaux-arts. Et donc, le truc, c'est que, comme j'ai fait les beaux-arts, je comprends le dessin de Jean-Julien. J'arrive à le lire. Je ne suis pas juste un technicien qui lit des dessins techniques. Mais, avec Metalobile, la particularité de Metalobile, c'est qu'on est capable d'aller prendre le dessin de l'artiste, celui-là, et puis, le transformer en ça. J'espère que je vous en bouche un coup. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a pris, on est allé chercher, auprès, non pas de Jean-Julien, l'artiste, mais auprès du commanditaire, de l'exploitant, du bureau de contrôle, de l'économiste, de l'architecte qui gérait globalement le projet, toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire naître l'idée de Jean-Julien. Et, à un moment donné, ça se traduit, je vais vous passer des détails d'énormes feux, des machins comme ça, c'est-à-dire que, dans le dessin, à un moment donné, ça devient un objet qui tient debout et dans lequel on va mettre un bar. Et donc, au bout de quelques temps, on finit par dessiner cette structure qui est en aluminium, qui a un composite aluminium PVC qu'on met au point exprès pour répondre à la norme feu et pour pouvoir répondre à la sollicitation des gens un peu sous qui vont s'appuyer dessus, vous voyez ? Et patati et patata. Donc, voilà, nous, on rentre en scène à partir de ce moment-là. Donc là, il s'est passé vraiment quelque chose. C'est-à-dire que le projet échappe à Jean-Julien complètement et nous, on se l'approprie et on commence à nous le designer. C'est-à-dire qu'on fait œuvre de créativité dans la solution technique. Et là, où c'est vachement important, c'est que Jean-Julien, lui, comme il n'a plus la main sur son projet, il est obligé de nous faire totalement confiance. Et donc, il nous fait confiance parce qu'il sait qu'on va essayer au maximum de rester fidèle à l'esprit de son esquisse initial. Donc, c'est ça qui est vachement important. Et souvent, ce qui se passe et ce à quoi vous allez confronter une garantie et pour les cinquièmes années, ce sera dès l'année prochaine, c'est que vous allez dessiner des trucs, vous allez envoyer, vous allez rencontrer des entreprises, des choses comme ça et il y a des chances pour que les entreprises avec qui vous les demandez, elles vont s'approprier le dessin et puis l'amener vers une technicité qui est la leur et du coup, ça va faire perdre ou ils n'auront pas saisi l'enjeu poétique de votre esquisse. C'est pour ça que c'est... Et ça, c'est vachement important. C'est-à-dire que souvent, et c'est là où l'exercice est très difficile, c'est comment vous faites pour garder l'esprit poétique de votre projet au moment où il commence à vous échapper. On va vous appeler métalogie, c'est beaucoup plus simple. Donc, vous voyez, après, là, on a une vue dans l'atelier. Donc, la chose est en train de se concrétiser. Donc là, on a aussi tout un tas d'autres outils qui nous a appris à maîtriser. Des commandes numériques, comprendre le comportement d'un acier, de comprendre ce que c'est que la quincaillerie en règle générale. La quincaillerie, c'est les signes sciences en soi qu'il faut absolument maîtriser quand on veut devenir un peu designer, un peu, comment dire, décorateur d'intérieur. Vous voyez, on continue comme ça. Vous voyez, on commence à dessiner les petites ailes avec du scotch pour se rendre compte. Et puis après, on commence à... Et là, on travaille avec un cellier, des gars qui font des sièges de bagnole. Enfin, on avait un cellier à l'époque qui bossait chez MetalVille. On avait un cellier qui est venu fou et parti. Les plumes. et le bar dans le canard. Il faut le faire rentrer, croyez-moi. Alors, ce qui est vachement marrant, c'est que pour rentrer dans le bar, vous écartez la plume et vous rentrez dedans. J'adore. Il avait fait un autre petit dessin, Jean-Julien. Il avait fait un autre petit dessin, Jean-Julien aussi. Il avait dessiné... Il avait dessiné... Parce qu'il dit, les sièges, comment on fait ça ? Il avait pris son dessin, son crayon, et puis il fait un bonhomme assis dans un coco. C'est comme ça. Merde. Et donc, après, on s'est attelé à la tâche avec le bureau d'études et puis on a travaillé à se dire, par exemple, à proposer à Jean-Julien que quand on s'assoit dans l'œuf, on s'assoit sur le jaune d'œuf. Ça, c'est quelque chose qu'il n'avait pas déterminé. Par exemple, le petit truc qu'on a vraiment voulu travailler, c'est la limite entre la coque qui est en résine, donc on fait une coque en résine et puis après, on travaille avec la série et puis, ce qu'on voulait absolument obtenir, c'est l'espèce de petit bourrelet, là, entre la coque et le blanc d'œuf. On tenait vachement à ce petit effet-là parce qu'il nous paraissait vachement intéressant. Donc, on a travaillé ce truc-là, vraiment, on a designé l'objet pour en faire un truc, aussi, dans lequel on peut s'asseoir et qu'il soit à peu près confortable, à peu près, pour tous les jours de popotin. Bon, il y a une taille au-delà du tel, ça ne marche plus, mais voilà. Et puis, la table, la table pour poser les verres à côté. Donc, on les a produites, on en a fait 60, 60 sièges et puis, on a fait combien de tables ? Une vingtaine de tables. Mais c'est beau, quand la lumière tombe de plus. il y en a beaucoup. Et puis, la tête de la cigogne, voilà, avec un oeuf entier qui n'a pas été ouvert. Et puis, et donc, on est, on a, on a travaillé à ne pas trahir la forme de Jean-Julien au cours du truc, quoi, voilà. Et, et donc, pendant ce temps-là, Jean-Julien, on le voit trois fois. c'est pas grave, c'est normal. C'est normal que ça se passe comme ça, parce que de toute façon, on lui pose la question, il fait des choix, il y a des trucs quand même qui, selon nous, sont importants qu'ils tranchent, comme par exemple la question de la couture au-dessus de l'œil. C'est un truc, parce que lui, dans ce dessin, il n'apparaît pas. Mais techniquement, on n'a pas vraiment le choix. Donc, on essaye de voir avec lui comment on peut lui faire passer ce content. C'est aussi des choses que vous allez, sur lesquelles vous allez confronter. C'est-à-dire que vous allez être confronté à des questions techniques qu'on va vous poser sur la table. Vous avez dessiné ce truc-là, mais vous voyez, par exemple, vous avez dessiné un bout de bois qui fait 25 mètres de long. Là, ça n'existe pas. Donc, le bout de bois, il va avoir des... On va être obligé de le couper. Alors, pour le couper, on est obligé de faire ce type d'assemblage, ceci ou cela. Donc, après, vous serez amené... Donc, les artisans avec qui vous avez travaillé vont vous demander de choisir de trancher entre telle solution ou telle solution. C'est des trucs comme ça. Et ça, c'est là aussi où vous devez être particulièrement vigilant. Parce que c'est là où votre projet peut vraiment vous échapper et in fine, ne pas répondre à ce que vous vous en attendiez. Juste, ça a pris combien de temps ? Ça, alors... Oui, c'est une bonne question. Parce qu'en plus, ça, on nous montre le projet en février. On nous passe la commande dès du mars et il est livré le 15 juin. Et... Donc, ça fait... Allez, mars, avril, mai, juin... Mi-juin, mi-juin, trois mois de nuit. Et... Et donc, c'était particulièrement... C'était particulièrement compliqué de le faire dans ce temps-là. Parce que vous devez aussi respecter toutes les normes. On ne bricole pas. Il y a d'énormes feux, il y a d'énormes machins et tout ça. Vous travaillez avec d'autres artisans parce que vous n'êtes pas tout seul à le faire. Il y a des peintres, il y a des électriciens, il y a des gens qui font des sols, il y en a qui... Il y a un peu de tout. Et donc là, ça, c'est... On va le faire en trois mois et demi. Et en plus, à l'inauguration, arrive Jean-Marc Ayrault qui vient juste d'être promu Premier ministre. Encore un petit peu plus de pression. Donc ça, c'est... Alors, je monte souvent ce projet pour expliquer à un moment donné la mécanique aussi de la commande. Mais de la commande que nous, on reçoit, mais la commande que vous passerez aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses vont passer comme ça. Sauf si, parmi vous, certains investissent dans un atelier et se mettent à faire comme nous on fait. Alors, je peux vous montrer d'autres trucs aussi qui sont de l'ordre de la commande avec des charges extrêmement floues. Là, on va travailler avec un autre artiste qui s'appelle Kinyana Ruyama. Alors... Ah, bah non. Attendez, il y a le problème. Voilà. Ça, c'est le cahier des charges de Kinyana Ruyama pour une aire de jeu à Nantes. Ça, c'est le cahier. Voilà. Donc, c'est... À quelque chose près, c'est les informations qu'on a pour fabriquer quelque chose. On nous dit... Kinyana nous dit que c'est un... un dragon. Donc, là, vous voyez, il serpente. Voilà. Et puis, il est fait sur des structures qui fera... Est-ce que c'est la hauteur ? Oui, ça peut du moins indiquer un endroit. Donc, on a quelques idées de hauteur, une idée de la structure et voilà. Et donc, après, il s'agit pour nous de réaliser... Alors, je ne vous montre pas les étapes intermédiaires parce qu'il y a assez... le dessin n'est pas vraiment intéressant et donc, après, nous, on travaille à ça. C'est-à-dire que il y a un gros travail de traduction et de compréhension de ce qu'il y a dans la tête de l'artiste pour, à un moment donné, arriver à produire quelque chose qui fera sens et qui fera une œuvre cohérente et qui plus est une art de jeu. Alors, parce que là, c'est compliqué parce que les arts de jeu, en termes de normes, c'est particulièrement gratiné et donc, là, on fait à la fois une sculpture qui répond à la poésie de Kenyama-Royama mais en même temps avec les contraintes de l'air de jeu. C'est-à-dire ne pas pincer les doigts, ne pas mettre le petit cordon dans le machin, les hauteurs de chute, c'est extrêmement compliqué. C'est assez passionnant. Donc, à la fin, ça donne des choses comme ça. Donc là, vous voyez, c'est l'atelier. Et au fond, là, derrière la tête, on voit un bonhomme. C'est de notre l'échelle. Le bazar. Là, le petit monsieur avec le cahier, c'est qu'il n'y a là. Il est devant. Voilà. Il travaille. Il nous aide à le faire. Et donc, il crache de l'eau par le nez. Ça, c'est aussi une demande à un moment donné. Il faut que ça fume. donc, on fait de la brume. Et puis, sur le dos du dragon, on ne le voit pas, mais il y a un jardin. Donc, on met au point la technique pour mettre le jardin. Alors, on lui a proposé de lui mettre un trou de balle. Vous voyez ? Ça, c'était notre petite touche personnelle. Il faut bien que quelque chose s'exprime quand même. Voilà. Et donc, il avait une bouche. Il avait un début, il lui fallait une fin. à propos des salles. Donc, c'est un succès fou. Mes enfants adorent. Et puis, vous rentrez par l'arrière du dragon. Il y a tout un cheminement que vous finissez dans sa gueule. Et puis, après, vous vous glissez vous arrivez par le toboggan. Et puis, il y avait aussi ces petits machins. Alors, c'était plus précis. Vous voyez ? C'est des petits dessins de Kenya. Il fait des petits dessins comme ça. Hop là, sur trois cahiers, toujours. Et puis, il pose la question. On voit bien qu'il ne peut pas faire plusieurs couleurs. Donc, ici, je peux faire plusieurs couleurs. Et donc, après, on les a fabriqués. Ça donne ça. Pareil que pour la cigogne, entre le petit dessin et l'objet, on a, on est force de proposition pour les solutions techniques. Et puis aussi, pour donner cette texture-là. parce qu'on voulait une texture pas trop propre, parce qu'avec la résine, vous avez vite fait de faire des petits animaux comme dans les manèges pour enfants. Et bien lisse, avec des paillettes et puis des couleurs à l'aérographe et puis machin comme ça. Donc, on voulait quelque chose de plus brut. Donc, on a trouvé la combine, on peint la fibre avant de la mettre dans la résine. Donc, on a proposé ça à Naroyama et il a trouvé ça très bien. Il nous a montré comment il voulait qu'on agence un peu les couleurs. Et puis, on a passé deux, trois heures avec lui pour comprendre comment il voulait qu'on agence les couleurs. et après, les gars, les fils de l'atelier ont travaillé à poser les choses comme il était demandé. Les enfants adorent se faire croquer par les petites. Alors ça, c'est aussi un dessin parce qu'à un moment donné, dans la définition d'un projet, quand je dialogue avec l'artiste, à partir de son cahier d'État, de sa fête de cahier que vous avez vu tout à l'heure, moi, je réponds par un dessin. Est-ce que c'est ça que tu veux ? Donc ce dessin-là, c'est moi qui l'ai fait. Est-ce que c'est quelque chose comme ça que tu voudrais vous recevoir pour pouvoir le traduire ? Et donc, là, on commence à s'engager à un dialogue. Alors, il est vachement intéressant ce petit dessin, non pas qu'il soit d'une grande beauté, mais l'intérêt de la chose, c'est que il y a un moment où, dans notre travail, c'est-à-dire le mien mais aussi le vôtre, les choses vont s'exprimer par un truc extrêmement simple, c'est le dessin. Le dessin, mais le dessin au crayon de bois. Pas plus que ça. Et avec ça, ça, c'est le premier vecteur de la communication. Et vous remarquerez, vous le remarquerez un jour, ça, qu'on serait en train de travailler, vous travaillerez avec des gens qui seront des architectes, des designers, des directeurs artistiques, des gens comme ça, et puis il y aura un crayon sur la table et vous verrez qu'à un moment donné, il y en a un qui prend le crayon, il fait son petit dessin et l'autre, et le moment de la parole après, c'est qu'il prend le crayon et il répond en dessinant. Et donc, par ce truc aussi simple que ça, vous commencez par faire les... C'est par ça que commence le projet, par ça que commence la communication. Et donc, il faut impérativement cultiver cet art du dessin. Alors, on parlera de jolis dessins. Enfin, on nous apprend à l'école de faire des jolis dessins. Bon, c'est bien les jolis dessins. Mais ce qui est surtout important dans le dessin, et ça, vous le comprendrez un jour, je vous le souhaite parce que quand vous le comprenez, c'est génial, c'est que c'est le médium le plus économique qui soit pour faire annoncer un projet, pour échanger des idées, pour exprimer une idée. Voilà. Et puis, l'autre chose aussi qui est vachement importante, je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, quand Kinnia dessine ça, comme vous avez une culture du dessin, vous allez pouvoir le traduire comme ça. ou autre chose, ça aurait pu être aussi autre chose. Et donc, et donc, à partir, et là, tout se joue, je dirais. Il n'y a pas besoin de savoir beaucoup mieux dessiner. Et par exemple, j'ai sorti mon cahier, voilà, j'ai un cahier, j'ai fait des dessins. Et c'est comme ça que je commence par faire mes projets. Alors ça, ils sont jolis, c'est des jolis dessins, mais après, il y a des dessins beaucoup plus moches. Alors ça, là, de quoi ça parle ? ça parle de tôle plié, de bouts de bois qui s'emboîtent et tout ça. Mais ça, c'est des dessins qui sont vachement intéressants parce que c'est des dessins, ils sont les dessins où on communique un projet, de comment on va le faire. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est là où, quand je vous disais, je vous parlais du dialogue, le dialogue avec le crayon, c'est-à-dire que là, je travaille avec un de mes collaborateurs, et puis, je prends mon crayon, je dis, tiens, je le verrai bien comme ça, le machin. Et lui, il prend le crayon et puis il dit, ah non, tiens, on va le faire comme ça, on va le faire comme ci, comme ça. Et là, le dessin prend un autre type de sens. Il est le préalable à la maquette 3D qui permettra de commencer à rentrer dans une étape de la production. Mais cette étape-là, elle est cruciale. Il y en a, regardez, il y en a vraiment des grisouillages. Ça, c'est un tel homme. Ouais, c'est un tel homme. regarde le crayon. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une autre chose qui est en 3D où on est... Le problème de la 3D, alors, sauf la 3D qui serait celle d'un logiciel comme 3DS où on est donc plutôt dans une 4D où on est dans une approche un peu pâte à modeler du projet. Mais quand vous commencez à travailler avec des logiciels de 3D pour produire un projet, eh bien là, vous commencez à travailler sur les questions. Quand mon bout de bois il s'arrête, comment ça va se passer ? Il se pose comme ça, il se met comme ça, il se met comme ça. je viens ici, je viens plutôt comme ça. Le boulon, il est devant, le boulon, il est derrière. Et donc, le moment où vous allez commencer à dessiner l'objet en 3D et d'aborder ces détails de fabrication-là, eh bien, il vaut mieux que vous les ayez abordés de cette manière-là. Et on solutionne tous les problèmes de... tous les problèmes de... 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 de choix... d'orienter... ce qu'on appelle des orientations techniques, on les solutionne par le dessin. Voilà. Et ça, c'est... et c'est pour ça que de... de... de travailler le dessin en permanence, il faut toujours dessiner, eh bien, vous voyez, vous voyez, vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on prend un intérêt. Ils ne voudront jamais jamais les clous, mais c'est une manière de bosser. Et donc, ça aussi, c'est hyper important que vous, vous le développiez pour... c'est le début, c'est le début du travail et c'est... et c'est à cet endroit-là exactement que le... que le... que l'artisan, le menuisier qui n'est jamais allé aux Beaux-Arts, qui n'est peut-être jamais rentré dans un musée, ou qui ne connaît que Van Gogh et puis Ordin, mais qui connaît... qui ne connaît pas un seul designer ou quoi que ce soit, ou le métallier, ou le... le gars qui fait de la résine ou n'importe quoi, c'est à ce moment-là que vous avez un langage commun. Et un langage commun privilégié. C'est-à-dire que c'est... quand vous allez voir quelqu'un à qui vous allez demander de fabriquer quelque chose, eh bien, vous pointez avec un cahier et un crayon et vous commencez à dessiner avec lui. Avant même de commencer à dessiner à sa place et de dire c'est comme ça qu'il faut faire parce que c'est souvent dans la situation dans laquelle nous, on se retrouve. Le mec, il a dessiné pendant des heures des trucs et puis on sait que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Un peu embêté. Alors que le truc le plus simple et le plus économique et le plus efficace et celui qui vous fera le plus vous avancer et apprendre, c'est d'aller voir un artisan, un manuier, n'importe lequel artisan, avec un crayon, un papier et puis lui, il est capable de dessiner. Alors il va vous dire je dessine mal. On comprend ce qu'il dessine. C'est-à-dire qu'à un moment, il vous explique des choses. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vous entendre et vous, vous allez partir de ce rendez-vous-là en sachant comment vous allez dessiner après votre objet ou votre projet. Et ça, c'est un truc capital. C'est à ce moment-là que les deux mondes, le monde, parce qu'en France, on a divisé le monde des mains et le monde de la tête. Alors je ne sais pas trop comment ça se passe dans notre pays, mais chez nous, c'est assez vrai. Et donc c'est à cet endroit-là que les deux mondes peuvent encore se parler et encore se parlent. Après, souvent, c'est la guerre. Avant, c'est le mépris. C'est important de vous le dire, c'est important de faire ça. Et ça, ça fait partie de l'art de la commande. C'est-à-dire que quand vous allez, on va vous poser un sujet sur la table, quand on va vous demander quelque chose qui serait, par exemple, un diable de monde compact, eh bien, il y a un moment où même avec le client ou l'artiste ou n'importe quoi, vous devrez sortir votre crayon et c'est le premier truc à faire. C'est le plus simple. Et d'ailleurs, vous l'avez, il a bien compris, c'est qu'il y a Maruyama. Et Maruyama, la première photo que vous avez de lui, il est avec son cahier et son crayon, il ne se sépare jamais de son cahier et de son crayon. Parce que c'est, en plus, lui, l'étranger. Et en plus, quand vous avez travaillé à l'étranger, c'est le moyen de pouvoir exprimer des idées. C'est simplement possible. Je n'ai pas obligé de parler de la langue du mec. Vous prenez le crayon et là, ça marche. Donc ça, c'est vraiment important. Le dessin, il est capital dans notre métier et dans la commande, dans l'art de la commande. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer d'autres qui pourraient vous épater ? Vraiment. Est-ce que vous avez des questions déjà ? Des trucs que vous ne comprenez pas que je vous raconte ? Je suis clair ? Je suis vraiment clair. Ce qui pourrait être pas mal, c'est le lustre qui est dans la chapelle. alors le lustre. Le lustre, le lustre. Alors ça, c'est un... On est dans le même cadre un peu que le nid de Jean-Julien. Là, c'est... Alors là, c'est la commande publique. Vraiment, on est sur un appel d'offres et tout ça. et puis il y a un groupement... Je ne sais pas si vous... Je vais vous expliquer très vite comment une partie de la commande publique se fait. C'est-à-dire qu'il y a un client qui est souvent un organe de l'État, une école, une municipalité, une région qui commande un équipement. Alors, il y a commandé une salle de sport, une école. Et là, il s'agissait d'un... d'un auditorium qui se faisait dans une chapelle baroque qui était donc créabilité. Une chapelle baroque créabilité en auditorium. Là-dessus, s'agrègent des compétences, bureaux d'études, acousticiens, architectes et puis scénographes de scénographie de scène. Ça, ce sont des entreprises, des agences. Donc, des agences, des gens qui réfléchissent et pas des gens qui fabriquent des choses. Moi, pour le moment, je n'existe pas. Et donc, c'est des agences dans lesquelles vous vous enverrez vos CV un jour. C'est sûr. Les architectes, les scénographes, ces gens-là, vous êtes destinés à travailler dans ce milieu-là. Là, donc là-dessus, l'architecte qui s'appelle Paul Marion, qui est un type qui a des intuitions géniales, voilà, et qui est brillant. Il est de Bordeaux. C'est l'agence King Kong. Je vous invite à regarder ce qu'ils font. C'est vachement intéressant. Eh bien, il a cette idée absolument incroyable pour répondre au cahier des charges, à savoir chauffer la salle, répondre à des questions d'acoustique, éclairer la salle et faire du patrimoine, on appelle ça, c'est-à-dire de la frime, la grosse boule, le miroir. Et donc, c'est lui qui a cette idée-là. Il dit, on va répondre à la question de l'acoustique, de l'éclairage, du chauffage et du design de la gueule, du projet, par une grosse boule dont une face sera miroir, la demi-sphère sera miroir, et l'autre, ce sera donc le lustre. Et la boule, il fait 7 mètres de diamètre, 7 mètres de diamètre, c'est du mur jusqu'au deuxième poteau à peu près. Voilà. Et bien, ça fait, donc, elle ne doit pas faire plus de 4 tonnes et elle doit monter, elle doit translater sur 20 mètres à peu près, non, 17 mètres à peu près. Et puis, elle doit tourner sur elle-même avec un rayon de 271 degrés. Il faut qu'elle s'allume et puis, il faut que ça s'allume par étage parce qu'il y a 9 étages dans plus de petites piotes, donc il y a 350 piotes et donc, il faut que ça s'allume étage par étage. Et en plus, il faut que ce soit graduable. Et au milieu de tout ça, il faut qu'il y ait une lentille de défection acoustique avec un rayon de 21 mètres. Hein ? D'accord ? Et donc, là, il m'appelle. Et parce que, parce que là encore, il se passe qu'on ne sait pas comment on ne sait pas comment on résout ce problème-là. Donc, une entreprise comme Etalobis, c'est une entreprise vachement pratique. Elle comprend la problématique, elle comprend l'enjeu esthétique et puis, elle est assez inconsciente aussi parce que pour une part d'inconscience un peu pour se dire qu'on a envie de le faire. Quand j'ai reçu le dessin de Paul Marion, je n'ai pas réfléchi, j'ai dit que je savais le faire. Alors, ce n'était pas vrai. Je ne savais pas le faire. Mais c'est tellement, c'est tellement, parce que là, on commence à rentrer dans une autre dimension aussi du métier, c'est l'aventure. C'est quoi une aventure ? On n'est pas là pour faire chier. On est là pour vivre des aventures. Moi, je dis oui tout de suite. Et donc, tout de suite, se posent des problèmes du type, bon, le poids. D'abord, le poids. Parce que l'acousticien, il dit, eh bien, la lentille de l'influction acoustique, qui est une membrane qui sépare la boule en deux, que vous allez voir tout à l'heure, elle doit être en plate. Et en plate, si elle est en plate, cette envie, elle va faire presque 9, 9 ou 10 tonnes. Donc, ça ne peut pas être du plat. Donc, comment on le fait ? Donc là, on va proposer des solutions techniques en composite. Et puis après, il y a aussi l'autre question, c'est le miroir, le miroir sur la boule. Comment on fait un miroir comme ça ? Juste comme ça, si vous essayez de prendre une tôle et de la courber dans un sens, c'est facile. Si vous essayez de la courber dans l'autre sens, c'est facile. Et si vous essayez de la courber dans les deux sens en même temps, ça devient du grand art. Là, c'est très compliqué. Donc là, il ne sait pas trop comment faire. Il est assez si lourd. Donc là encore, on propose du composite qui en plus sera structurel. Et en plus, on a trouvé le mec. Alors, on a trouvé le mec, c'est marrant. C'est des mecs qui font de la customisation de bagnole. Les mecs qui vous payent des têtes de mort sur des vannes, je ne sais pas comme ça, ou des têtes de mort sur des réservoirs de Harley-Davidson. Donc ces mecs-là, ils savent faire de la peinture miroir. Donc on va voir ces mecs-là pour faire un équipement pour une chapelle baroque. C'est vachement rigolo. Et donc, on arrive à trouver toutes ces solutions techniques-là que la maîtrise d'œuvre, donc les architectes, scénographes et tout ça, vont mettre dans le banc un cahier des charges. Et nous, on répond à ce cahier des charges qu'on a évidemment écrit avec eux pour avoir le marché. Et on a le marché et on le fabrique. Ça, que je vous dis, ça dure déjà presque deux ans et demi. pour donner la temporalité du projet. À l'inverse de l'oiseau qui dure trois mois et demi, là, deux ans et demi, on commence à répondre au marché. On répond au marché, on fait une offre et puis, et puis là, la région Haute-Normandie dit, nous sélectionnons comme étant l'entreprise capable de fabriquer ce truc-là. Et, à ce moment-là, on est engagé. Ça veut dire quoi quand on est engagé ? Ça aussi, c'est une partie de la commande. c'est-à-dire que vous allez, c'est surtout vrai si vous êtes un peu aventurier. Vous dites, non, chez le fer. Vous commencez à étudier le bazar et tout ça, voilà, je sais le faire, je sais le faire, je sais le faire. À un moment donné, vous envoyez le truc en mettant, je sais le faire à ce prix-là. Le mec, il prend le papier, il dit, OK, M. Bernard de la société Métanobite, vous êtes capable de le faire à ce prix-là. C'est quoi le prix ? Là, c'était, parce qu'il y avait d'autres choses, il y avait une scène mobile de 10 mètres de diamètre qui bougeait comme ça, il y avait des rideaux qui étaient montés sur des pantographes avec des vérins hydrauliques, il y avait des machins comme ça. Donc, la totalité du marché, c'était quelque chose pour notre partie à nous, parce qu'on travaillait aussi avec notre bureau d'études et tout ça, pour notre partie de 800 000 euros. Donc, je signe pour 800 000 euros. Donc, ça veut dire que si je n'y arrive pas, si je me gouffre, je suis un peu dans la merde. Donc, c'est ça aussi la commande, c'est-à-dire que vous, vous allez passer commande à des artisans ou si vous-même êtes artisan ou prestataire de service, vous allez vous engager sur un vie et après, vous êtes un peu coincé. Il y a qu'il faut le faire. Voilà. Et, parfois, vous avez passé des mauvaises nuits, on a les miquettes. Et donc, ça arrive assez souvent de ne pas bien dormir à cause justement des défis qu'on se fait de relever. Mais bon, qu'est-ce que serait la vie si on ne faisait pas ça ? On s'en mérderait un peu, je crois. C'est aussi l'intérêt. Il y en a qui, pour, il y en a qui sautent en parachute, il y en a qui descendent des rivières en rafting, il y en a qui vont nager avec des requins. Moi, je fais des boules à la chapelle-corneille. Parlez-moi, des fois, je flippe. Alors, voilà. Donc, ça, c'est le dessin, vous avez compris, la combine, ça, c'est le dessin de l'architecte. C'est l'image du concours, celle qu'il y a devant, qu'on met sur le panneau du permis de construire dehors. Donc, vous arrivez, ah oui, c'est ça que je dois faire, c'est moi qui le fais, ben oui, j'aurai peut-être le fait de me taire. Et puis, on commence le travail et voilà comment pareil que pour la cigogne, la chose se traduit par un dessin technique où on pose tout. On peut lire dans ce dessin-là comment ça va fonctionner. Vous voyez, donc, on a le système des poulies en haut de l'arceau. L'arceau, il a pris une forme un peu d'écouteur de Wolfman. On sait exactement comment on va faire la cage qui va tenir les lustres, la lumière est en rouge des petites chandelles qui sont au chauffage. On a prévu, on sait qu'on va mettre un moteur flottant au coin de... de l'axe là-bas, là, dans le prolongement de l'axe. Et puis, voilà, et en gris, vous voyez, en gris, là, derrière les lumières, c'est la lentille de déflexion acoustique. C'est-à-dire que, je ne vous ai pas expliqué comment ça marche, la boule descend en version patrimoine. Elle brille. Elle reflète les spectateurs, la chapelle. C'est beau. Les gens se mettent autour de la scène. et là, la boule tourne au-dessus du... au-dessus du... comment... de l'orchestre. C'est pas qu'elle tombe. Donc, la boule tourne au-dessus de l'orchestre. Et donc, elle se met dans une position bien particulière qui fait que quand le son, ils vont jouer, le son monte, frappe la lentille de déflexion acoustique qui se retourne vers le public et qui profite d'une acoustique absolument exceptionnelle. Ça, c'est la commande. On y arrive. Donc ça, par exemple, c'est les premiers essais de 16e demi-sphère sur lesquels sont accrochées l'illustre. Donc, on est en train de monter à l'atelier, faire les essais de montage de la demi-sphère qui sera ensuite passée au miroir. j'ai le mec qui fait des... des têtes de moire. Monsieur Robard. Non, je m'en ai dit Monsieur Robard. Voilà. Donc là, c'est le moment où on commence à monter ça à la chapelle. L'arceau. Vous voyez ? Voilà, après, c'est un chantier. Et c'est là aussi qu'on vérifie parce que quelque part, on ne l'a jamais monté ce truc-là. C'est à ce moment-là qu'on commence à vérifier si toutes les hypothèses qu'on a émises elles sont justes. Parce que si elles ne sont pas justes et qu'on se tente et qu'on se gagne, ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire et qu'il faut les faire d'une autre manière, c'est de notre poche. Je suis riche à Lyon. Donc là, on voit, on commence à découvrir l'hémisphère. Vous voyez ? Hop là. Donc voilà le miroir. Alors là, en bas, le monsieur avec la chapelle blanche, c'est Paul Marion. C'est lui l'architecte qui a eu cette idée géniale. Je dis juste ça aussi parce que chez Métalobille, on a d'excellentes idées parfois, des excellentes intuitions, pas que techniques, aussi poétiques, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas les seuls. Et ce que je trouve génial, c'est qu'à un moment donné, c'est de travailler à l'idée poétique d'un Paul Marion ou d'un Jean-Julien. Et ça questionne-vous aussi par rapport à votre approche poétique de vous dire mais quelle réponse moi j'aurais apportée dans ce cas-là. Et c'est génial quand vous vous dites mais j'aurais jamais pu faire mieux. Vous êtes au service d'une idée brillante. Ça, c'est vraiment bien. C'est très valorisant même pour vous qui n'avez pas eu l'idée. Mais une idée en tout ce qui prend son sens dans l'architecture. Et qui prend doublement son sens parce qu'on s'est aperçu après. Et c'est là où je pense que je dis que Paul Marion a une intuition absolument géniale. C'est que je ne savais pas et lui non plus ne savait pas mais j'ai un de mes bons copains qui m'a dit un jour mais tu sais je lui montrais ces photos-là. Il m'a dit mais tu sais je reviendrai sur cette photo-là qui est assez drôle. Baroque, ça signifie la perle huitrière qui est imparfaite. C'est-à-dire que ça désigne la perle de l'huître avec laquelle on fait des colliers pour rendre les vichesses et bien la perle de l'huître qui n'est pas parfaite. C'est la perle baroque. Or là la commande entre autres aussi c'était que le reflet ne soit pas tout à fait parfait. Mais on ne savait pas que baroque ça voulait dire perle imparfaite. Et à un moment donné on a su ça et c'est devenu un peu le truc qui a fini par donner son. C'est-à-dire que le sens est arrivé après l'intuition. C'est assez rigolo. Parce que comment ça se fait que le mec donne chapelle baroque à un moment donné il pond un projet qui est une immense perle qui brille et qui est un peu avec des reflets un peu imparfaits ? C'est absolument incroyable. C'est magique. Donc il y a ces instants-là des fois qui sont vraiment parfaits. Alors après donc voilà les reflets sur le plafond et là je voulais vous montrer cette photo parce qu'on voit deux choses. C'est la rentrée de l'écriture acoustique dont je vous parlais tout à l'heure en noir et puis l'homme qui est à genoux dessous et qui doute c'est monsieur Gilles Catherine le client. C'est dans une position un peu la position du penseur avec le nom où il y a une sculpture où il y a un mec qui a un globe sur les épaules donc le client ce mec-là il a porté le projet de A à Z et un projet ce n'est pas qu'un designer qui a des idées géniales des entreprises qui ont un savoir-faire adapté c'est aussi un commanditaire éclairé et là ce gars-là c'est monsieur tout le monde il est fonctionnaire mais ce gars-là s'il n'avait pas été là le projet ne se faisait pas c'est-à-dire qu'il y a cru du début jusqu'à la fin il a soutenu contre Vans et Marais le projet contre des politiques qui changeaient parce que les politiques changent tous les 5 ans donc ce projet-là était dans les tuyaux depuis plus depuis le mer d'avant le président de la région avant donc ce gars-là il a porté le projet et il a porté aussi tous les problèmes du projet parce que là on a des problèmes à tous les instants c'est-à-dire que le truc machin il bouge un petit peu comme ça quand on le remue ça fait du bruit il y a un truc de l'écalier ici pour la petite histoire aussi on a eu un problème avec la charpente qui a fini s'écrouler donc là cette photo je la trouvais assez représentative de l'idée que le projet c'est quelque chose qui est mené mais qui est forcément un travail liquide et à l'idée de la starification que je trouvais un peu dommage c'est l'idée que les projets soient portés ou nommés par une personne ça c'est un peu le problème des journalistes et tout ça c'est jamais des équipes où on met vraiment l'idée que ce soit une équipe on dit c'est Philip Stark c'est les frères Bouroulet c'est Le Corbusier c'est Jean Nouvelle c'est les équipes absolument hallucinantes de couloirage et de compétences qui entourent ces gens-là pour produire les projets qui sont là et donc il y a quelque part une forme de malhonnêteté intellectuelle quand seuls s'expriment l'idée les journalistes s'expriment seulement l'idée que ce sont quelque part ces gens seuls qui produisent des projets c'est faux et vous allez là encore être confronté à ça alors peut-être que parmi vous il y a des futurs films d'Arc du 21ème siècle il y en a ? il est là ? il est pas là ? vous savez pas ? ah bon mais vous allez faire partie d'équipes obligatoirement et donc et donc on s'en fout un peu de l'égout c'est pas bien grave à la finale parce que c'est pas ça qui compte et puis il faut aussi se faire fi du chef que vous aurez du directeur artistique que vous aurez ou du patron pour qui vous bosserez qui sera celui qui ramassera les lauriers un petit peu à votre place ou voilà ou l'oiseau de Jean-Julien ou le dragon de Kinyamaru Yama ou on dit que c'est le dragon de Kinyamaru Yama mais c'est pas du tout celui de Métalobide il faut un peu s'asseoir sur ce fait là parce qu'il est plus c'est pas toujours agréable d'entendre dire que c'est Jean-Julien qui a fait un oiseau alors que c'est Métalobide qui l'a fait voilà mais c'est comme ça mais c'est pas grave en vrai c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est que vous vous allez travailler dans des équipes il faut que ça devienne des aventures arrangez-vous pour que ça devienne des aventures aussi pour ne pas avoir peur de choisir vos bons patrons ou si vous même devenez patron ou patronne et bien ça se dit aux familles un patron oui oui c'est pas non pas du tout au contraire et donc et bien quand vous allez remonter sur les projets j'espère que vous aurez la fibre un peu aventureuse pour aller relever le défi pour d'abord se dire bon un projet c'est de l'être rentable c'est vrai on est d'entreprise on fait des impôts on doit payer des salaires mais aussi de se dire que c'est pas forcément pour son recherche que vous allez faire ce travail là mais plutôt pour vivre des aventures formelles parce qu'on vit mieux dans un monde beau que dans un monde moche ça c'est vachement important ça et donc votre travail c'est de faire un monde beau pour qu'on y soit bien vous gagnerez l'argent peut-être parmi vous vous en gagnerez beaucoup c'est tant mieux j'espère quand même vous dire que c'est pas un métier qui rapporte énormément de frais c'est du délai du fric c'est du délai beaucoup d'argent déjà vous avez fait ce choix là c'est tout à fait honorable donc fachez qu'il faut il faut aller jusqu'au bout et que ça va être très très bon c'est un métier passion comment donc un métier passion c'est pas un métier qui rapporte ça c'est la table de la boule là on a mis les petits cliquettes dessous là on l'a décollé du sol là croyez moi qu'on n'est pas fiers et là on commence à la faire tourner là on est encore moins fiers on écoute tous les bruits et tout on a peur donc là c'est le projet est terminé le projet est livré je vais vous parler de la livraison aussi tant qu'on y est parce que je suis là pour parler un peu tout il y a quelques images rigolotes voilà c'est là ça donne un peu l'idée de l'échelle de l'objet donc la livraison dans une commande la commande donc ça commence par un début c'est à dire ça commence par l'espèce le dessin la commande du client l'idée un peu folle comme ça et puis et puis ça finit par une livraison alors d'accord comme on dit souvent c'est une histoire qui commence bien qui se finit mal alors ça arrive que ça finisse mal des fois heureusement que je ne nous ai pas trop arrivé puisqu'ici mais ça s'est plutôt toujours bien terminé des fois c'est un peu dans la douleur parce que parce qu'il faut se dépêcher parce que parce qu'on n'a pas le temps parce qu'aussi on s'est planté on n'a pas nos vues financières quand on fait le devis on se gour on peut se planter de plusieurs milliers d'heures des fois donc ça fait mal à la trésorerie donc il faut faire très attention et donc il y a le moment de la livraison où on doit livrer un objet qui est réputé conforme au cahier des charges initiales et donc il y a tout un tas de procédures très complexes pour ce qui s'appelle la levée de réserve avec tout un tas de documents administratifs très compliqués qui garantissent la bonne fin de l'ouvrage et là donc souvent ce qui se passe c'est que vous vous livrez le projet il y a des gens qui passent dessus qui regardent qui examinent et puis qui disent oui effectivement c'est conforme non c'est pas conforme il faut changer ceci il faut changer cela vous êtes obligé de faire revenir vos équipes et ça vous devez le faire pendant un an c'est à dire que vous garantissez votre ouvrage pendant un an après la durée c'est étrange il y a que dans cette profession là j'ai l'impression que c'est bien c'est un dentiste il garantit pas une dent un an après le garagiste il garantit pas son travail un an après l'avoir fait par contre dans le métier de l'agencement vous êtes obligé de le garantir un an après pendant un an vous êtes responsable à vos frais à vos frais d'une malfaçon qui pourrait qui pourrait arriver qui pourrait surgir un désordre ou quelque chose comme ça et puis il y a aussi un autre truc dont je ne vous ai pas parlé dans cette histoire de commande c'est le bureau de contrôle c'est à dire que il y a des gens aussi et ça c'est un autre truc auquel vous allez confronter c'est à dire que quand quelqu'un commande un objet que quelqu'un dessine l'objet qui a été commandé que quelqu'un fabrique l'objet qui a été dessiné qui a été commandé et bien il y a la pav la socotec d'organismes comme ça qui sont là pour contrôler en permanence puisque vous faites et bien on norme en vigueur de manière à ce que toutes les responsabilités soient parfaitement réparties et voilà c'est à dire que l'architecte a des responsabilités l'entrepreneur a des responsabilités et donc le bureau de contrôle et qu'est-ce qui garantit que les responsabilités sont bien au bon endroit c'est le bureau de contrôle en disant la responsabilité d'un tel correspond à ce texte de l'eurocode et vous devez répondre à toutes les lignes comme ça donc avec des bureaux d'études qui font des cas de charge qui s'engagent à dire que leur calcul sera bon et que la boule tombera après sur le permis le gars qui fait du piano il y croit lui il fait confiance au bureau d'études autrement il est mort et s'il est mort et bien c'est sa femme qui se retourne contre moi il me retourne contre le bureau d'études et le bureau d'études se retourne contre la socotech parce que tout le monde a un peu perdu les trucs donc c'est une manière aussi de répartir la responsabilité est un peu dédiée c'est assez compliqué ce truc là c'est une partie du travail qui est assez plus agréable mais qui est dont on peut absolument pas passer à côté que ça c'est absolument impossible aujourd'hui quand on travaille surtout sur un lieu public dans le privé c'est un peu différent dans le privé c'est un peu plus libre donc là c'est très 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 contraint donc ouais je pense avoir fait un peu le tour de la question de la commande on pourrait encore en parler pendant pendant des heures et à chaque projet j'arriverai à vous raconter une petite histoire différente mais je vais peut-être un peu m'arrêter là parce que je pense que ça fait pas loin d'une heure ça fait une heure ça fait une heure oui voilà alors maintenant est-ce que je repose ma question est-ce que vous avez des questions ? il n'y a pas de questions vous avez tout compris il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle non ? oui alors oui c'est à dire que là encore c'est pareil c'est des stratégies c'est à dire que on s'est très vite aperçu que par exemple on commandait beaucoup de tôle découpée au laser et il n'y a qu'un pliage donc on se renseigne évidemment quand vous commandez plein de tôle découpée au laser vous vous dites bon ben est-ce que j'achèterais pas moi-même un laser et puis voilà ici un peu ça la question alors moi je regarde autour de moi et puis je vois qu'il y a énormément d'entreprises qui ont des lasers pour couper de la tôle et puis des plieuses alors une plieuse je sais pas si vous en avez vu et bien ça rentre pas ici ça pèse d'un stone ça a une pression de 200 tonnes c'est des grosses machines et tout ça qui coûte très cher également un laser donc là je fais plutôt le choix moi de travailler en sous-traitance c'est-à-dire que dès que j'ai de la tôle à faire découper je la fais découper par un laser j'ai pas envie d'investir dans cet outil-là et de devoir le rembourser pendant 5 ans à grand frais alors qu'il y a énormément de concurrence que la concurrence travaille à pas cher et que ça veut dire que je vais devoir faire énormément de sous-traitance pour faire que découper que des pièces et je m'en prends moi de découper des pièces non c'est pas encore le métier je m'en prends moi ce qui m'intéresse c'est de faire des boules qui brilent dans les chapels à Rouen ça ça m'intéresse alors par contre il y a un outillage qui est intéressant c'est un outillage nous on est parti sur un outillage beaucoup plus polyvalent c'est-à-dire qu'on a par exemple un centre de découpe numérique voilà on a fait nos petits dessins on les met en plan on les met dans un petit logiciel ça se traduit en programme de découpe de fraisage et donc là on fraise on va tailler des pièces de bois de l'aluminium du plastique des mousses qu'est-ce qu'on a taillé ? on a taillé plein de choses du coréan des trucs comme ça donc c'est un outil qui n'est pas performant ultra performant dans un domaine mais c'est un outil qui permet de travailler énormément de choses par exemple on a investi dans une presse à membrane qui permet de faire l'économie de moules voilà donc c'est des objets qui sont très très polyvalents souvent des outils très simples ils nécessitent quand même un investissement un centre d'usinage ça coûte quand même aux alentours de 100 000 euros donc voilà pour aussi investir dans l'atelier l'atelier aussi c'est un choix d'investissement c'est l'outil on travaillait dans des ateliers qu'on louait au bout d'un moment on se rend compte qu'il est plus rentable ou qu'il ne reviendra pas plus cher d'acheter un atelier et de le louer et en plus on l'aura fait à notre image en fonction de nos besoins vous si un jour vous voulez être patron je vous invite très vite à investir dans un local un très bon investissement c'est pas grave vous allez le par exemple si vous y restez sur Paris c'est très cher acheter dès que vous avez fait un peu vos preuves vous montrez à un banquier que vous avez un chiffre d'affaires que vous arrivez à maintenir pendant 2-3 ans avec une petite montée n'hésitez pas à acheter acheter vous allez voir 10 ans vont passer vous ne les aurez pas vus puis vous serez propriétaire d'un local commercial sur Paris génial vous allez le revendre plus cher que vous l'avez acheté en plus vous l'aurez rentabilisé parce que parce que quand vous ferez vos factures dans la part des factures que vous ferez il y aura une part du loyer c'est le client qui va tenir votre loyer c'est le client c'est pas vous c'est pas fou quand même et puis et puis voilà donc l'investissement c'est aussi ça c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est quel calcul je fais pour acheter le bon outil ça c'est important vous allez être confronté au choix de logiciel par exemple donc je vous conseille par exemple moi d'acheter Rino plutôt qu'AutoCAD plutôt que plutôt que plutôt que d'acheter des produits Autodesk ou des produits de chez Dassault Dassault même si c'est des lignes et bien parce que c'est des gens qui sont des politiques commerciales très 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 agressives acheter Rino alors Rino ça vous fait votre modélisation vous pouvez faire des images vous pouvez faire du dessin comme sur AutoCAD ça coûte 1000 euros c'est un logiciel qui est ouvert et qui va pas arrêter d'évoluer sur lequel viennent se plugger énormément de choses des grâce au peur des plugs de calcul aux éléments finis des plugs de d'interfaces pour l'usinage et tout ça donc ça c'est important de bien choisir l'outil dans lequel vous allez investir plus tard ça c'est important mais ça c'est ça c'est des choix stratégiques il faut faire mais moi j'ai 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 carrément arrêté d'avoir peur d'emprunter le jour où ma comptable m'a dit qu'il s'endette s'enrichit c'est pas cher en ce moment n'hésitez pas c'est rapide après ce sera payant très compliqué de s'associer avec quelqu'un alors c'est très alors au début ça va parce que même si ça va vous avez des accords des choses comme ça ça va parce qu'il n'y a rien ça marche pas il n'y a rien c'est pas grave mais au fil des années vous allez vous retrouver dans une situation si ça marche pour vous vous allez créer de la valeur vous allez créer des choses et puis il y a aussi ce qui va se passer aussi c'est que les situations vont faire que que se préciser c'est à dire que votre métier va se préciser votre rôle dans la société va se préciser votre manière de travailler va se préciser et voilà et ce sera la même chose pour votre associé ou vos associés et donc quand c'est comme ça c'est là où commence à émerger les comment dire les désaccords les incompréhensions ou des choses comme ça donc quand on on rentre dans une aventure qui est une aventure entrepreneuriale autour de métiers comme ça avec des enjeux aussi d'ego parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce métier là il y a aussi une histoire d'ego on crée des choses donc on défend son idée et bien ça peut ça peut assez vite tourner au vinaigre et il y a des cas où je connais énormément de boîtes où à un moment donné les associés se sont se sont séparés pour ou produire d'autres sociétés des choses comme ça parce que ça n'allait plus donc évidemment alors après voyager seul c'est chaud parce que alors il y a aussi quelque chose que moi j'ai alors je m'en suis aperçu j'en ai pris conscience après être sorti de l'école des beaux-arts mais à l'école des beaux-arts on ne m'a pas appris à mener une entreprise vous savez tu sais faire monter une essai rl tu sais à qui t'as dressé pour quel statut juridique tu devras prendre c'est quoi la TVA la comptabilité ces choses là donc on sort des écoles on est très qualifié pour du dessin pour la peinture pour du projet à l'inverse on n'est absolument pas qualifié pour se lancer dans le métier d'entreprise donc quand on se jette dans cette aventure là et bien on est complètement inconscient pour tout le temps pour moi d'être bien conseillé donc c'est vachement important aussi de bien se conseiller de bien se faire conseiller et puis et puis parce que vous engagez normalement de choses vous engagez votre responsabilité vous engagez votre maison si vous avez une maison vous pouvez engager la maison de vos parents si vous n'avez pas de maison et si vous arrivez à un gros pépin ou des choses comme ça donc c'est vous avez affaire à la loi et la loi ça rigole pas et donc le moment où vous allez vous associer c'est bien je me suis associé vraiment je ne regrette pas parce que le faire tout seul c'est le faire à deux c'est bien compliqué alors le faire tout seul je pense que c'est vraiment bien je crois qu'il y a des gens qui le font tout seul je leur tiens mon chapeau parce que vraiment il faut il faut beaucoup de courage de pugnacité de ténacité de rentrer on ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un c'est pareil quand vous commencez à rentrer dans une aventure entrepreneuriale avec un associé vous allez avoir des salariés le rapport avec les salariés c'est aussi très compliqué c'est encore un autre un autre pendant de cette aventure là et c'est pour ça que quand vous vous associez avec des gens il faut toujours poser les moindres doutes sur la table dès qu'ils émergent pour les éclaircir dès que ça ne s'éclaircit pas il faut tout de suite ne pas hésiter à couper le lien qui vous unis avec la personne en renégociant les parts en renégociant la position de l'un ou d'autre dans la boîte ça c'est quelque chose qu'il faut jamais laisser traîner parce que je l'ai vu vous laissez traîner les choses longtemps sans vous les dire et c'est le meilleur moyen d'arriver à la querelle et quand vous arrivez au stade de la querelle vous êtes peut-être allé un peu trop loin d'un côté c'est mieux de le faire à 2 ou à 3 ou à 4 ou à 5 même je pense que plus on est nombreux plus c'est compliqué et à l'inverse c'est aussi très compliqué parce qu'il faut toujours avoir le bon comportement c'est à dire ne rien laisser passer entre guillemets avant que ça ne soit trop tard pour être très très honnête intellectuellement c'est aussi une forme d'aventure je parlerai plus de ceux qui sont avec leurs femmes ou leurs hommes il y a des choses aussi qui revient souvent dans votre travail je trouve que c'est la poésie ah la poésie et qui s'articule sur parce que vous avez une partie quand j'avais regardé un petit peu la partie des machines poétiques ah oui des machines poétiques et qui avait l'air d'être en relation aussi avec le workshop que vous donnez oui oui alors la poésie alors la poésie ça ne vous fera pas gagner de pognon par contre c'est ça qui vous fera qui fera que vous aurez peut-être plus de travail que les autres la poésie c'est on dit poésie alors vous imaginez peut-être quand vous n'imaginez pas qu'il s'agit de la poésie de baudelaire ou de ronsart voilà mais c'est la poésie qui est inhérente à tout ce que inhérente à tout objet porté tout objet créé tout phénomène tout ce qui se passe autour de nous est porteuse d'une poésie qu'il faut savoir décrypter qu'il faut savoir lire qu'il faut savoir traduire et puis parfois exploiter travailler pour en refaire une nouvelle poésie qui peut être une poésie formelle une poésie dans la couleur ou des choses comme ça et c'est un travail qu'il faut tout le temps en faire qu'on se doit tout le temps de faire même si on ne veut pas être artiste on ne devrait toujours être poète parce que ça vous sait c'est l'abbaye qui est dans le saumurois magnifique Aliénor d'Aquitaine y est enterré avec Richard Cordonion ça vous parle les épées, les chevaliers le bazar et donc avant une parenthèse avant que la région ne passe à droite avec monsieur Retailleau il y avait un directeur de cette abbaye qui était un type formidable qui s'appelle David Martin qui s'est fait congédié même pas poliment par le président de la région qui était droite ils l'ont remplacé par quelqu'un qui n'a pas vraiment d'intérêt pour la culture un intérêt un peu bizarre pour la culture n'importe qui est la petite parenthèse je suis quand même impressionnée à le dire parce qu'il y a des courants qui portent l'idée poétique qui portent l'idée culturelle comme quelque chose de centrale dans la constitution d'une société et puis il y a des gens qui pensent l'inverse revenons donc à la poésie et au workshop donc là c'était l'abbaye de Fontauveau qui lance un thème bâtir, habiter la cité et donc on a il y avait plusieurs lieux dans l'abbaye dont la cantine romane que vous voyez là là c'est la toiture de la cantine romane c'est là où les bonnes sœurs faisaient fumer le poisson pour fumer 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 pour qu'il soit bon et pour le conserver et donc la toutes les équipes ont répondu puis il y avait plusieurs lieux dans l'abbaye et nous on a répondu entre autres sur l'abbaye la cantine romane et on a été sélectionnés alors comment on fait de la poésie ? il y a cette toiture qui est magnifique voilà on va chercher c'est pour ça que la culture elle est intéressante la culture en sens large du terme donc on va chercher bâtir habité donc on va chercher Romulus Ceremus qui est l'idée fondatrice de la cité enfin un mythe fondateur de la cité il y en a d'autres mais celui-là c'en est un puis en plus il y a des bandrages qui sont en train des grosses mamelles là c'est marrant et tout sérieusement c'est avec un animal donc c'est riche et puis et puis on est dans le somnurois donc il y a du pinard le pinard c'est intéressant aussi pour faire de la poésie buvez un peu il faut oublier il faut boire un peu pendant temps je ne déconne pas non ça marche ? non mais je ne veux pas en plus de 20 semeurs c'est bon voilà on pense à la cantine romane on pense à Romulus Ceremus on boit un petit coup de semeur et puis on prend la toiture et puis on la renverse comme ça hop c'est marrant et puis on voit un coup regardez Jacques Tati par exemple aussi c'est un mec qui est un grand poète Jacques Tati qui est très drôle donc voilà et puis qu'est-ce qu'on fait ? hop vous voyez le petit chapeau que je retournais comme ça à l'intérieur il y a des petites absiglioles donc je prends la toiture et hop je l'enquille dans l'absigliole comme ça voilà ça ça fait des mamelles comme les mamelles de la louve voilà vous voyez donc alors ça c'est l'image qu'on a envoyée après une bouteille de semeur à David Martin il disait regarde David on va faire on va faire un projet on propose ça alors il n'a rien compris c'est quoi ce bazar et donc mais il nous a quand même sélectionné c'est-à-dire que le gars il est tellement poète il voit une image comme ça il dit ça c'est de la politique je le prends je ne sais pas pour ce que ça va être mais en fait finalement je le prends alors on s'est permis parce qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu c'était si on n'avait pas le workshop s'il ne prenait pas bon c'était plus c'était pas capital pour nous on a été déçus mais c'était pour jouer donc on l'a fait de manière extrêmement libre un excellent moment voilà donc après bon on commence à faire des petits dessins pour expliquer puis on dit bon ben voilà tu vois on prend le cône la toiture on la retourne alors évidemment on va pas la faire en pierre on va la faire en bois et puis dedans on va mettre une cuve une grosse cuve là comme ça et en bas on va mettre une tétine et puis c'est une tétine et ce sera une mamelle et quand je vais tirer sur la tétine comme ça il y aura du vin qui coulera et on appelle ça les mamelles d'Aliénard d'Aquitaine ça on va en voir la belle image sur 3DS après on le fait après on fait le truc c'est à dire qu'ils ont dit ok on fait on fait on fait les mamelles d'Aliénard d'Aquitaine remplies de vin de saumure c'est à dire qu'après je vais péter comme les chérubins sous la louve je vais boire du jeun c'est important donc ça c'est le chantier donc c'est des moments d'en faire donc on a pris on a fait la forme conique et puis on a pris on a pris des barres d'eau de bois et puis on fait tourner les barres d'eau de bois comme ça vous voyez hop là alors là en vrai l'espace est circulaire j'ai fait un panoramique avec mon smartphone S6 et puis donc ça c'est là et puis après on met on met donc ce qu'on va appeler le mamelon avec sa tétine et puis après tout le monde vient vous voyez donc on a un peu changé le truc on n'a pas mis un cubit de 500 litres dans le truc on travaille avec des gens du sommet des viticulteurs qui nous donnent des mini-bags qu'on va caler dans la partie métallique en bas et puis après on met au foin un truc faire la tétine que vous pressez comme ça donc on s'est un peu cassé la tête parce que c'est un peu compliqué donc pour une tétine qui refuse si jamais vous voulez le faire même les enfants s'alcoolïdes c'est formidable donc vous tirez sur la tétine comme une pigeon de vache exactement de la même manière le vin coule bon là il y avait du jus de pomme pour les enfants je vous rassure voilà donc et 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 les gens ont adoré on a adoré l'idée et alors c'était assez incroyable parce que et ceci par c'est quoi le moteur de toute classe c'est effectivement la poésie à la fois généreuse blagueuse joyeuse et elle est et le donc le moteur le moteur de ça c'est la poésie et puis quand on l'explique aux gens parce que les gens ils viennent comme ça ils rentrent dans la salle et puis ils disent mais qu'est-ce que c'est alors on leur explique c'est c'est des grandes mamelles et quand on est prêt il y a du vin qui sort et vous pouvez le boire alors les gens ils ne croient pas les gens ils ne croient pas à la poésie alors alors on leur disait mais non mais non c'est pas vrai c'est des décennies en fait c'est que le conseil régional qui est passé à droite il ne veut pas mettre d'argent dans la vie et donc comme les toits les toitures sont en train de sont susceptibles de s'écrouler on fait des cônes pour récupérer les éboulements c'est à dire qu'on conflit les cônes sous les toitures comme ça si les toitures s'écroulent et bien la pierre restera dans les cônes donc c'est des cônes entiers éboulis voilà on leur dit et bien ça ils le croyaient pas bien fort voilà donc vive la poésie parce que merde c'est hyper important la poésie on peut toujours travailler en on peut toujours travailler en poète même si on n'en a pas l'air comme ça mais il faut travailler en poète sans se prendre la tête une poésie simple votre poésie à vous pas la poésie des intellos si vous n'êtes pas un intello voilà la poésie il n'y a pas de il n'y a pas de grand niveau de poète je ne sais pas c'est la poésie quotidienne c'est celle qui vous anime quoi c'est déjà de la poésie ce qui vous anime c'est déjà de la poésie et elle est forcément juste et donc après c'est de savoir travailler justement la poésie qui vous anime savoir l'écouter apprendre à l'exprimer à ne pas en avoir honte aussi parce qu'on peut avoir honte de dire un peu ce qui nous passe à travers la tête et puis et puis après de de s'en servir comme d'un outil pour produire des projets et pour produire des formes qui font sens qui font sens pour eux puis qui font sens pour les autres et ça c'est tout le bien le but de la manœuvre dans ce métier là voilà merci merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous